Le temps, Virgilia, on prend les mêmes et on recommence pour ce jeudi, c'est un copier-coller par rapport à hier. Exactement, avec de la pluie au sud et beaucoup de soleil au nord. D'ailleurs, voici ce que ça donnait en images, par exemple ici à Dinard, avec de belles conditions ensoleillées, un ciel tout bleu, des conditions très agréables pour les vacanciers. Autre décor, autre ambiance dans le sud cette fois-ci, en allant vers Cassis, dans les Bouches-du-Rhône, avec des nuages très nombreux, des précipitations au programme et remarquez qu'il n'y avait vraiment pas foule sur la plage. Ce sera exactement la même chose pour aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle pour la sécheresse du côté du sud, avec donc cette goutte froide sur la péninsule ibérique qui va se décaler progressivement en direction de la Sardaigne, alors qu'au nord, on est plutôt sous l'influence de l'anticyclone. Résultat en images, avec cette France coupée en deux, des précipitations au programme sur la moitié sud, un petit peu plus soutenues vers le Pays Basque ou encore le Roussillon, de la neige pour les Alpes, pour les Pyrénées, et puis en allant vers le nord, beaucoup de soleil, principalement de la Normandie jusqu'à la région Grand Est, puisqu'on peut avoir quelques brumes, quelques brouillards du côté de la Bretagne, avec une petite averse dans le courant de l'après-midi, averse possible aussi pour les régions centrales, et ces averses localement orageuses dans le courant de l'après-midi sur la moitié sud, les pluies qui vont d'ailleurs se renforcer du côté de l'île de beauté, avec le vent également jusqu'à 80 km heure en rafale. Les températures sont en couverture nuageuse, il fait frais ce matin pour le Grand Est, 4 degrés, par exemple du côté de Nancy, des Ardennes, à Strasbourg, en Bourgogne également, contre 13 degrés pour la Côte d'Azur, et dans l'après-midi, des températures qui vont rester un petit peu fraîches, sous la couverture nuageuse et sous les pluies, à Biarritz seulement 13 degrés, contre 20 degrés pour les régions centrales, pour l'île de France, ou encore pour l'est du pays. Virgilia, ça va se calmer un petit peu pour demain ? Eh oui, pour demain, et puis ensuite un temps très agité pour le week-end. Alors demain, petite accalmie temporaire, avec quand même quelques averses localement orageuses, qui vont concerner le nord de l'Aquitaine jusqu'au sud-est. On retrouvera du soleil, toujours dans le nord-est du pays. Retour quand même temporaire, d'un petit peu de soleil vers les Pyrénées et le golfe du Lyon. Et puis c'est une nouvelle goutte froide qui va arriver par la péninsule ibérique pour la journée de samedi. Résultat, beaucoup de précipitations, notamment sur la région PACA, 20 à 40 mm de pluie attendue. Très, très bonne nouvelle pour la nature. Pour dimanche, ça restera assez instable. Puis pour la semaine prochaine, début de semaine prochaine, ça pourrait progressivement s'améliorer, avec toujours beaucoup de douceur. Sous-titrage Société Radio-Canada